En Colt, nous avons créé l'importance d'invertir dans le futur de les plus jeunes en situation de vulnérabilité. Pour nous, c'est très important de pouvoir améliorer le futur de ces enfants et aussi de partager avec nos employés qui nous semblent très importants, comme la solidarité. Nous offrons la possibilité à nos employés de dédiquer deux jours laborés chaque année dans les activités solidaires et nous organisons également un événement annuel où tous nos employés en tout le monde peuvent participer pour recevoir d'argent pour les fondations dans les différents pays où nous travaillons. Il y a 10 ans, les employés voulaient faire quelque chose d'un peu différent et décideront de courir sous bicyclettes et pédaler de notre oficina en Londres jusqu'à notre oficina en Paris pour récaudre du diner pour les enfants en situation de vulnérabilité. Et à l'année suivante, il y a 30 employés qui s'entraînent et qui s'entraînent et qui s'entraînent de Paris jusqu'à Belgique. Et à l'année dernière, il y a 8 ou 10 ans, chaque année, il y a 200 employés de tout le monde qui s'entraînent durant quatre jours pour recourir des kilomètres et récaudre du diner pour ces enfants. Avec la pandémie, nous avons dû changer un peu le format de cet événement. Et en septembre, nos employés ont participé dans un événement qui s'appelle Tech Time to Gift Time, «Courre-tiempo, pour donner-tiempo ». Nous avons organisé plus de 30 événements solidaires en tout le monde et nous avons accès à nos fondations localement, pour qu'il y ait des volontariats qui s'entraînent. Pouvoir collaborer, dédicant de temps à actividades solidaires, c'est quelque chose qui valore beaucoup nos employés et qui nous éveille beaucoup en tant que l'entreprise. Un aspect très important pour nous est l'inclusion et la diversité. Notre objectif est de créer un environnement laboral divers et varié pour donner l'opportunité à tous nos employés de se développer et progresser dans l'entreprise. Nous voulons réussir une meilleure diversité dans nos équipes pour pouvoir bénéficier des talents diverses et des points de vue différents. Le 70% de notre comité de direction est divers, soit au niveau género ou étnique. et c'est quelque chose que nous voulons voir à tous les niveaux de notre entreprise. Et pour réussir ce objectif, nous nous soutenons aussi dans les réseaux leaders pour nos employés. Nous avons la NETWORK 25, qui est la Red de Moreres de Colt. Son objectif est d'empoderer les moreres et d'obtenir une égalité de género. Nous avons la Red qui s'appelle PRADMATER. PRADMATER est la Red de la Comunidad LRTB Plus de Colt. Son objectif est de créer un émbito seguro pour nos employés et pouvoir parler des problématiques qui les affectent. Nous avons la Red United, qui se focalise plus en la thématique interculturelle et pouvoir aussi donner toutes les opportunités à nos employés, soit à l'origine raciale, ethnique ou religieuse. Il y a un NETWORK qui apporte les employés qui vivent avec une discapacité ou en la condition de la santé visible ou invisible. Et, autrement, l'objectif de cette Red est vraiment de consciencer, de donner visibilité et d'assiguer à nous que tous nous avons la même opportunité dans l'entreprise. Nous avons travaillé beaucoup dans nos politiques pour d'assiguer à nous qu'ils soient inclusives. Nous avons une politique de licenciement parentale très solide. Nous avons une politique pour soutenir les victimes de la violence de gène et nous avons une politique pour soutenir nos employés qui sont en une transition de gène. C'est un chemin long, mais nous avons réussi beaucoup de changements positifs et nous travaillons tous les jours pour améliorer. d'avoir faitont si on passe dans cette vidéo. Bye! hop Sous-titrage Société Radio-Canada